Alors, nous passerons directement à la prédication qui est la suite du sujet de dimanche. Les dimanches, on avait commencé les sujets sur les blés et l'ivraie. Et c'est là où nous commençons par la lecture de la parole en nous mettant debout. Nous tâcherons d'être très rapides pour que nous nous dirions que nous sommes en train de finir dans le délai. Voilà. Nous prenons Matthieu 13, au lieu de prendre relique. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. ... Lassage, le temps d'aller à la joie de la joie, il n'y a pas de la joie de la joie de la joie, il n'y a pas de la joie de la joie de la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Béni nos sœurs qui sont et nos frères assis ici, ceux qui sont en ligne et ceux qui suivront ceci après. Que tous soyons dans la communion de la victoire de Christ en nous accordant des qualités nécessaires pour l'enlèvement. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. C'est l'affaire de l'ivraie et du blé. C'est l'ivraie et le blé. Les dimanches, j'ai tardé. J'ai tardé dans la prédication. J'ai commencé par les généralités et puis je suis arrivé au sujet un peu après. J'ai parlé de l'ivraie, le blé, les différentes sortes de mauvaises plantes dans les champs. Et on est arrivé aux caractéristiques du blé au milieu de la prédication. Je vous ai promis ceci. Aujourd'hui, je viendrai tout droit. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut terminer ce sujet aujourd'hui. Je ne dis pas les blés, les blés, les blés, les blés. Jésus en parlant dit blés, ce n'était pas les blés. Vous vous souviendrez que quand les disciples lui ont posé la question, pourquoi tu as l'habitude de prêcher toujours un exemple ? Il a dit, j'ai prêché en parabole pour que seuls mes gens comprennent. Alors il a dit, les blés, ce sont les gens semés par Dieu. Livrés, ce sont les gens qui l'ennemi a planté sur la terre. Donc les diables mettent ces gens et Dieu mettent ces gens. Mais c'est la fin qui va montrer la différence. Il dit, à la fin, on va prendre l'ivraie, on les mettra dans le feu, et les blés, on va mettre dans les greniers. Les greniers, c'est le ciel. Nous ne sommes pas créés pour aller dans le feu. Nous sommes créés pour aller au ciel. Alors maintenant, je vais changer mon sujet. Quelles sont les caractéristiques des gens qui sont créés pour aller au ciel ? C'est-à-dire les vrais blés. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, je vais changer la méthode. Aujourd'hui, la prédication va se faire sous forme d'auto-évaluation. Je vais mettre chaque point et chaque point va être évalué par chacun de nous. Je vais dire ceci. Bon, numéro et puis je vais mettre caractéristiques ici. Très bien. Après, je vais mettre ici oui. tu vas mettre si oui tu vas mettre si non puis ici tu vas mettre Dieu et puis tu vas mettre les hommes. Maintenant, c'est comme un examen que chacun voit un point caractéristique des élus s'il voit qu'il a ça s'il voit que lui avec ça c'est vraiment lui il y met oui si vous voyez cette caractéristique vous ne l'avez pas ne vous trompez pas répondez dans vos cœurs parce que si tu dis oui alors que tu sais que c'est faux tu te mens tu ne me mens pas soyez sincère avec vous-même pour que vous soyez capables de dire je me suis observé Amen alors après la dernière la dernière colonne dit ceci est-ce que tu sens que tu les fais à cause de Dieu tu les fais ou bien tu sens que c'est automatique tu sens qu'il y a Dieu qui t'aide ou alors tu les fais à cause des hommes évaluer est-ce que ça c'est vraiment moi je l'ai fait est-ce que je l'ai fait parce que je sens l'amour de Dieu ce que je l'ai fait je sens que c'est très automatique ou alors j'essaie de les faire à cause des gens si j'allais être là où les gens ne sont pas je ne vais pas faire ça après la prédication tu vas dire je suis un élu je suis un blé même si j'ai des failles où il y a encore des choses qui ne marchent pas j'appelle le Saint-Esprit ce matin lui qui est le détenteur de la vie éternelle Alléluia lui qui sait pourquoi tu es venu lui qui sait pourquoi tu as cru de descendre ici pendant que je serai en train de prêcher qui lui parle avec chacun et qui discute avec chacun ça nous permettra de quitter dans la salle chacun ayant l'image de soi-même et maintenant je lirai peu de versets je lirai peu de citations je les annoncerai seulement écrivez allez lire à la maison les croyants les croyants ont l'habitude de lire à la maison même ce qu'on a annoncé je peux prendre 45 minutes en lisant alors que ce temps pouvait être gagné par la lecture aussi à la maison j'ai dit les croyants amena ok j'ai dit c'est ça vous avez dit une caractéristique des blés qui entreront dans les greniers et toi tu diras cette caractéristique gelée et tu dis oui celle dont tu découvres que tu n'as pas tu dis ça je n'en ai pas et si je me trompe ce gelée est-ce que je sens que quand je veux agir j'agis ça devient automatique ou c'est parce que pour l'amour de Dieu ou c'est parce que tu as honte des hommes ou je m'efforce seulement à cause des hommes mais si on me donnait la liberté de faire ce que je veux et que je ne puisse pas avoir peur des yeux des frères et sœurs de l'église et moi je ne pouvais pas faire cela parce qu'il y a aussi des chrétiens qui ont peur des yeux des gens il y a les chrétiens qui ont peur des yeux des gens et s'ils auraient eu à vivre à l'absence des yeux des hommes ils ne pouvaient pas vivre la vie chrétienne la première chose la première chose la première chose de la première chose la première chose